Bonjour Ariane Joris. Bonjour Hamid. Alors vous êtes la responsable de la stratégie patrimoniale, la planification patrimoniale au sein de la banque de Groove Petercam. Et si je vous vois aujourd'hui, c'est parce qu'on parle beaucoup de fiscalité en ces temps-ci, notamment dans la presse quotidienne, la presse économique, et on parle beaucoup d'une certaine casse-route, donc littéralement la route du fromage, voire même certains parlent ou évoquent une route du chocolat. De quoi s'agit-il en fait Ariane ? Alors c'est une très bonne question. Peut-être que je vais revenir vraiment au commencement. D'abord, revenir sur la planification successorale. C'est quoi le but premier finalement d'une planification ? C'est de transmettre son patrimoine aux personnes qu'on souhaite, et on n'est pas belge pour rien, à moindre coût. Et dans ce cadre-là, la technique par excellence, c'est la donation. La donation, c'est quoi ? C'est transmettre à titre gratuit, donc sans contrepartie, une partie de son patrimoine. Une donation ne peut en principe être consentie que par acte authentique, justement pour vérifier notamment que la personne sait ce qu'elle fait. Mais c'est tout. Un acte authentique, on ne dit pas devant un notaire belge ou étranger. Alors justement, pourquoi passer devant, face à ce que font un certain nombre de Belges, pourquoi passer devant un notaire étranger, notamment un néerlandais ? Alors j'imagine que ça concerne essentiellement plutôt nos compatriotes du nord du pays ou pas que ? Pas que, pas du tout même. De nombreux Belges allaient consentir des donations devant un notaire étranger, notamment les Pays-Bas. C'est parce qu'en Belgique, et là on va vers un autre disposition, le Code des droits d'enregistrement prévoit que tout acte passé devant un notaire belge doit être enregistré. Et si cet acte porte sur une donation d'avoir mobilier, c'est quoi du mobilier ? C'est des tableaux, de l'or, de l'argent, du cash, des actions de société, des bijoux et autres. Il y a des droits de donation qui sont dus. Et ces droits de donation ont depuis maintenant presque 15 ans été réduits. En ligne directe, en Flandre et à Bruxelles, on parle de 3%. En Wallonie, 3,3%. Et entre des personnes tierces, en Wallonie, on a 5,5% de taux de droits de donation. Et en Flandre et à Bruxelles, de 7%. Ce ne sont pas des taux très élevés. Non, ce ne sont pas des taux très élevés. Il y avait des taux, il y a plus de 15 ans, on était avec les mêmes taux que les droits de succession, donc 30% à partir de 500 000 euros. Et ces taux ont vraiment diminué. Mais ces taux n'étaient dus que si on passait devant un notaire belge. Traduction Pays-Bas zéro. Traduction Pays-Bas zéro. Et donc, les Belges choisissaient cette voie, d'où le fait qu'on parle de la route du fromage, la casse-route, pour aller faire des donations et éviter ces droits. La contrepartie, c'est qu'il fallait, ou qu'il faut, survivre plus de 3 ans. Sinon, il y a des droits de succession qui sont dus sur les biens donnés en cas de décès du donateur dans les 3 ans de la donation. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est justement parce que le gouvernement a décidé de mettre fin à cet échappatoire tout à fait légal. C'est pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin d'argent pour financer les dégâts du Covid ? Alors, ça n'a pas été formulé comme tel dans la proposition de loi. C'est sûr que le gouvernement a besoin d'argent, et en particulier dans cette crise. Maintenant, si on remonte un peu à plusieurs années en arrière, on se dit peut-être que c'est la dernière étape de quelque chose qui a été pensé depuis plusieurs années, puisque en 2004, 2005 et 2006, d'abord la Flandre, puis Bruxelles, puis la Wallonie, ont réduit considérablement ces droits de donation, puisqu'on passait de 30 à 3 %. C'est quand même non négligeable, entre tiers de 80 même à 7 %, donc une grande réduction, et même un taux de 0 % pour les entreprises familiales, moyennant certaines conditions. Et donc, finalement, on avait réduit ces taux, mais il y avait encore moyen de les contourner. Et donc, maintenant, finalement, on met fin à ce contournement possible, et donc, finalement, donner le plein effet à ces dispositions qui avaient déjà été prises il y a plusieurs années. Alors, imaginons un cas fictif que je décide de ne pas enregistrer. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, maintenant, avec cette nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur, puisque cette loi a été votée la semaine dernière et elle prévoit la date d'entrée en vigueur ce 15 décembre, donc maintenant, les parties ont l'obligation, si elles vont faire cette donation devant un notaire étranger, donc elles peuvent toujours le faire, mais si elles font une donation d'avoir mobilier, on ne parle pas de l'immobilier, on parle toujours bien du mobilier, elles vont avoir l'obligation d'enregistrer cette donation en Belgique, et donc, de payer les droits, elles doivent le faire dans les 4 mois. Et si elles ne le font pas, il y aura une amende qui sera due, égale aux droits éludés. Toutefois, le receveur peut revoir cette amende et la diminuer jusqu'à un minimum de 10% et un maximum de 50%. Mais donc, voilà, si on échappe, on paye plus. Alors, question 1 000 euros ou 1 million d'euros, c'est selon les cas. Quid, est-ce que je peux encore faire une donation, mais sans passer par un notaire, et donc sans devoir payer des droits d'enregistrement ? C'est une bonne question. Je disais tout au début que l'acte de donation n'était pas un acte anodin, et que le législateur a vraiment voulu renforcer la protection du donateur, et que donc, il fallait en principe toujours un acte authentique. Il y a une exception fondamentale à ce principe, c'est ce qu'on appelle la donation indirecte, et par exemple, le virement bancaire ou le don manuel. C'est quoi en fait ? C'est un acte neutre. C'est par exemple, je fais un virement à ma fille, ça peut être à titre de remboursement d'un prêt, ça peut être en avance de quelque chose, mais ça pourrait aussi être à titre de donation. Et en fait, après ce virement, j'avais l'intention déjà que ce soit une donation au moment où je l'ai fait, mais juste après, ma fille et moi, on va qualifier ce transfert de donation, et on va dans un document confirmer que le transfert que je lui ai fait a été fait à titre de donation, et elle va l'accepter. Et donc, c'est une manière de consentir une donation sans devoir passer devant un notaire. Et ça, c'est par virement bancaire, par exemple ? Par virement bancaire, par exemple. Attention, si on fait ce don manuel ou ce virement bancaire, cette donation bancaire, il y a quand même d'autres conséquences. Ça n'offre pas la même protection qu'un acte authentique, en termes de traçabilité et de documentation de la donation en tant que telle. Ça veut dire que si elle n'est pas présentée volontairement à l'enregistrement, ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de droit de donation dû, mais qu'il faut survivre plus de trois ans pour éviter les droits de succession. Et puis, comme je l'ai dit, on s'est prêt à prévoir toutes les modalités, et surtout, pas le faire pour tout type de biens. Et notamment, pour les entreprises familiales ou pour les sociétés familiales, on ne sait pas si elles sont détenues dans un registre, action nominative, on ne sera pas à les transmettre par virement bancaire. Alors, dernière question rapidement, Ariane, est-ce qu'on peut imaginer que ce changement législatif va inciter ou favoriser les donations d'entreprises familiales ? Alors, certainement. En fait, les trois régions, maintenant, aux alentours des années 2012, avaient mis en place ce taux pour les entreprises familiales exceptionnel de 0%, mais moyennant certaines conditions. Il fallait une réelle activité, enfin, il faut une réelle activité. Il faut détenir un pourcentage minimum dans l'entreprise, il faut maintenir le personnel et autres, il y a différentes conditions, pour obtenir ce taux de 0%. Et donc, on pourra continuer à transmettre à 0% devant notre R-Belge, moyennant le respect de certaines conditions. Merci Ariane pour ces explications. Merci à vous, Amit. Et à très bientôt. À bientôt.